Mais tu fais quoi, là ? J'accorde ma guitare. Ok. Toi, tu fais quoi ? J'appelle la presse. C'est injuste, cette légende des guitaristes qui sont toujours faux, franchement, on passe notre temps à se réaccorder. Tu sais pourquoi ? Non, pourquoi ? Peut-être parce que vous êtes toujours faux. Eh mais je pense à ça. Au violoncelle, t'as pas de case, donc à la limite t'es pas obligé de t'accorder. Comment ça va ? Bah, si t'accorder un peu fausse, il y a juste à mettre ton doigt un petit peu plus en haut ou un petit peu plus en bas pour équilibrer, non ? Ouais, mais c'est quand même pas pratique. C'est comme si t'avais aucun repère, que tu connaissais pas ton manche, que tu allais comme ça au petit bonheur en espérant que ta note sera la bonne. Ah, bah bienvenue dans mon quotidien. La guitare, c'est vraiment relou comme instrument. Vous êtes toujours en train de vous accorder, en fait. Mais et toi, avec ta basse, tu t'accordes jamais, peut-être ? Bah non. Pourquoi ? Parce que moi, je suis malin. Quand j'ai acheté ma basse, j'en ai pris une qui était déjà accordée. Ah, j'arrive pas à la régler. De toute façon, les accordeurs électroniques, c'est nul. Ça nul à l'oreille musicale. Je suis pas d'accord. C'est quand même beaucoup plus précis. Et plus rapide. Et plus fiable. Et tu sais, avec un accordeur électronique, tu peux t'accorder sur scène, dans le noir, entre les morceaux, sans que personne n'entenderait. Comme ça, t'es pas dépendant de ta fatigue auditive. Ok, j'ai compris le message. Pour certains chanteurs, ils devraient inventer un accordeur vocal. Ça existe. Non, non, ça s'appelle comment ? Autotune. Tu vois, c'est normal que les grattes se désaccordent toujours. Parce que nous, les guitaristes, quand on attaque les cordes, on joue avec les tripes. Ouais. Tu voudrais pas jouer avec les doigts, plutôt, maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada